Bonjour à tous c'est un plaisir de vous accueillir à la quatrième édition déjà de la libre antenne de la communauté emploi formation de Télécom Valley. Aujourd'hui nous sommes nous sommes heureux de recevoir Anka German qui est DRH de Mouakouglou Académie à Sofia Antipolis et qui a accepté de venir témoigner de l'ampleur du travail qui a présenté la préparation de la reprise dans son organisation qui est plus que complexe puisqu'elle comporte de nombreux secteurs, de nombreux métiers avec toutes les obligations que cela implique. Par ailleurs le déconfinement effectivement sera d'autant plus progressif et adapté que Mouakouglou Académie est aussi positionné dans des secteurs d'activité en très forte tension. Anka développera tout cela tout à l'heure et elle nous expliquera la manière dont cela s'est passé, cela se passe et cela se passera vraisemblablement. Juste avant de lui laisser la parole j'avais quelques petits points pratiques à ajouter. Lorsque la session va démarrer les intervenants seulement seront connectés en audio et en vidéo et lorsque vous souhaiterez intervenir vous pourrez le faire en levant la main en appuyant sur la touche en bas de votre écran et Marie qui est organisatrice de ce libre antenne vous donnera la possibilité de poser votre question ou bien de témoigner en audio. Et cela vous pourrez le faire également par écrit toujours de la même manière avec le bouton qui est en bas de votre écran. Et tout à l'heure on l'a évoqué en aparté bien sûr mais on vous demande véritablement lors de votre accès à la session d'indiquer en intégralité vos noms et vos prénoms. Évitez d'inscrire les pseudos, les numéros parce que Marie qui ne peut pas vous identifier risque de ne pas vous donner la parole. Alors là la session est enregistrée elle est diffusée sur youtube de Télécom Valais pour permettre aux personnes qui n'auraient pas pu se joindre à nous ce matin de bénéficier de nos échanges ou bien vous même si vous souhaitiez revoir la séquence. À présent je vais laisser la parole à Anka German et à Pierre Dehé qui animera cette session et je nous souhaite de très beaux et de nombreux échanges. À vous la parole. Merci beaucoup Elisabeth. Donc Anka German on va vous laisser la parole tout de suite pour vous présenter. Vous êtes DRH de Moratoglou Académie et merci encore d'être parmi nous pour ce cinquième, oui cinquième déjà ou quatrième libre antenne. Merci Pierre, bonjour à tous, merci pour votre invitation et de m'accueillir parmi vous. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger sur ce sujet si particulier qui est le confinement, le déconfinement et tous les sujets relatifs à cette situation si particulière que l'on vit tous. Je voulais juste me présenter brièvement. Je travaille à l'Académie Moratoglou depuis son ouverture à l'été 2016. Je suis la DRH de l'Académie Moratoglou. J'ai été précédemment en région parisienne donc j'avais travaillé dans un très grand groupe d'enseignement supérieur privé qui regroupe des écoles de commerce dont vous avez certainement entendu parler, l'ESG, Paris School of Business, des écoles d'art et de création, le Coeur Florent, l'atelier Chardon-Savart, etc. Donc c'est un très grand groupe. Donc c'était un enseignement supérieur privé, une seule convention collective, 2000 salariés environ. Bon depuis ça a grandi un petit peu plus et en fonctionnement d'un point de vue ressources humaines assez simple donc une convention collective, 3 ou 4 types de contrats, x salariés, x élèves et voilà. Donc je suis arrivée en l'été 2016 à l'Académie parce que je suis amoureuse de sport, parce que j'en ai toujours pratiqué et donc que de mieux que de pratiquer son métier dans le domaine de sa passion. Et me voilà arrivée en l'été 2016 à Sofia, le site n'était encore pas complètement fini, les travaux étaient en cours, peut-être que vous l'aviez connu avant, c'était le Sofia Country Club, il y avait un golf, il y avait quelques terrains de tennis. C'était déjà une petite académie de tennis que Patrick a rachetée en 2015, il a entrepris des gros travaux. Je ne sais pas si vous êtes venus mais aujourd'hui on a 34 cours de tennis, un terrain multisport, des salles de sport, des piscines, des terrains de padelle. C'est un lieu vraiment unique que Patrick a souhaité construire pour accueillir déjà plusieurs activités mais pour accueillir tous les amoureux du tennis. À l'académie aujourd'hui, donc sur Sofia, on a beaucoup d'activités et beaucoup de projets qui sont en cours mais c'est un lieu qui accueille un tennis-études, une école, un internat, un club fitness, un hôtel de 150 chambres. On y organise des soirées, on y organise des banquets, on y organise des compétitions sportives, on y organise toute une scolarité pour des élèves, des tournois de tennis. C'est un lieu qui vit. Moi je l'ai toujours connu, il y a de l'effervescence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et jusqu'au 16 mars, ce lieu ne fermait quasiment jamais. Il y avait deux jours par an où il fermait. C'était le jour de Noël le 25 décembre et le 1er janvier. Sinon le site était ouvert. Et bien le 16 mars on a tout fermé. Voilà. Alors comment s'est déroulée cette mise en place du confinement ? Parce que ça a été très soudain pour tout le monde. Mais pour vous qui receviez du public en permanence entre les jeunes, les sportifs et toute cette population différente, les gens qui venaient pour les repas aussi, comment vous avez perçu en fait ce moment un peu de rupture par rapport à tout ce que vous faites au moment où le confinement a été décidé ? C'est quelque chose qui est allé très 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 vite puisque le samedi, alors c'était le samedi 13 ou 14 mars, le président de la république avait annoncé, bon voilà, fermeture de hôtels, restaurants, cinémas, fermeture de salles de sport, fermeture de tout. Et donc nous on s'est retrouvés samedi soir avec les annonces du gouvernement et du président de la république en face d'une situation où il fallait vraiment fermer tout et trouver des solutions parce que sur place on a un internat avec des élèves qui sont en internat et qui sont mineurs et qui viennent de tous les pays du monde, des quatre points du monde et que les autorités nous avaient demandé de fermer, de prendre des mesures. Donc du coup le dimanche après les annonces du gouvernement et du président de la république, le comité de direction, donc les responsables de service, la direction s'est retrouvée sur site pour trouver des solutions très vite et on avait une très grande problématique qui étaient ces élèves mineurs qui étaient sur site et qu'il fallait rapatrier dans des conditions où les vols commençaient à être annulés, où il n'y avait plus de biais d'avion, où pour ceux qui étaient sur place et qui étaient au départ en chambre de deux, il fallait mettre dans des chambres, il fallait déjà mettre en place des mesures de distanciation physique, donc il fallait les mettre par chambre individuelle ou il fallait déjà mettre en place des mesures barrières. Donc voilà, tout est allé très 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 vite. Parce qu'en tant qu'établissement vous recevez des étudiants, donc vous avez enseignement et vous aviez des étudiants qui viennent du monde entier aussi. Oui. Et donc c'était de votre responsabilité de leur permettre de retourner chez eux ? Alors là, je ne vais pas rentrer dans la partie juridique de la responsabilité qui est très complexe là-dessus, mais quand on nous confie un mineur et ce sont nos élèves pour lesquels on s'est engagé vis-à-vis des parents et vis-à-vis d'eux, de les accueillir dans les meilleures conditions et de prendre soin d'eux. Donc humainement on est concerné et puis on s'y attache à ces jeunes, on les voit, on les connaît donc on s'y attache. On souhaite qu'ils soient dans les meilleures conditions et pour nous ce qui était le plus important c'était leur sécurité. Donc du coup on a plusieurs types de… ça c'était la priorité vraiment. Dimanche ça c'était vraiment la priorité. Qu'est-ce qu'on va faire des jeunes et comment on va faire pour qu'ils retrouvent leur famille ? Parce que c'est une situation qui est inquiétante pour chacun d'entre nous, encore plus pour des jeunes qui sont… Les plus jeunes ils ont 12 ans, 12-13 ans donc c'est des tout petits qui sont loin de leur famille, qui n'ont pas les mêmes repères, qui sont certes bien encadrés chez nous mais voilà. Donc il fallait trouver une solution. Ça c'était vraiment la priorité, c'était les élèves qui étaient en internat en sport-études de les rapatrier. Et donc là ça a été un travail exceptionnel, exceptionnel qui a été fait par tout le staff de l'école et de l'internat. Imaginez-vous qu'il y a eu par exemple des élèves qui ont fait 2-3 allers-retours à l'aéroport parce que les pôles ont été annulés, parce qu'ils n'ont pas pu embarquer, parce que voilà. Donc la première semaine a été vraiment très chargée par l'urgence et la priorité qui était de rapatrier ces enfants. Alors une fois que cette semaine très dure certainement qui a été vécue de façon très active est passée, comment vous vous êtes arrangée ? Est-ce que vous avez complètement fermé le centre ? Est-ce que vous avez décidé de garder une partie du personnel en activité ? L'académie a été fermée complètement, complètement. Tout a été fermé, on a branché les alarmes et on a tout fermé. Et on est tous rentrés chez nous. Et il s'en est suivi dans cette semaine où chaque chef de service organisait d'abord son travail, mais organisait aussi le travail de ses équipes. on s'est parlé des heures et des heures au téléphone, on s'est parlé par Zoom aussi. Et petit à petit, chacun d'entre nous, chaque chef de service a mené un peu sa barque, son service, a mis en place tout ce qu'ensemble et notre direction avait décidé, c'est-à-dire télétravail, c'est-à-dire pour certains d'entre nous, la majorité de l'activité partielle. Voilà. Mais il y a toujours ce côté sport-études où il fallait poursuivre l'enseignement. Et pour que l'enseignement puisse se poursuivre, les enseignants devaient pouvoir faire des cours en ligne. Nous sommes un établissement privé. Nous n'avons pas les mêmes plateformes informatiques ou digitales que l'éducation nationale. Et c'est là où est intervenu un autre département qui était le digital et le marketing, qui ont construit de toutes pièces et dans un temps record, une plateforme qui a permis aux enseignants d'enregistrer des cours et d'être en lien permanent avec les élèves. Donc, l'école a poursuivi assez rapidement. Les enseignants ont été vraiment très disponibles et très ouverts. Donc, l'école a fermé d'un point de vue physique, mais l'activité scolaire s'est poursuivie à 100%. Est-ce que le tennis digital a été mis en place ? Le tennis digital. J'aime bien se faire le tennis digital. C'est compliqué de jouer au tennis digital. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des sportifs, on a des jeunes qui sont habitués à faire 4, 5, 6 heures de sport par jour, et dont la forme physique est importante. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nos préparateurs physiques et nos coachs de tennis ont, eux aussi, conçu des programmes qui ont été… Donc, soit ils se sont enregistrés, soit ils ont écrit, soit… Mais chaque coach et chaque préparateur physique était en lien permanent avec son groupe qu'il avait habituellement. Et donc, les enfants, les élèves, nos joueurs, ils ont pu continuer chez eux, un, à faire du sport, bien sûr, en respectant les recommandations et les distances et tout ce qui nous est imposé. Mais ils ont pu être suivis, ils ont pu continuer à échanger avec leurs coachs comme d'habitude. Bon, pas comme d'habitude, parce que d'habitude, c'est plus simple. Mais oui, le lien n'a jamais été reçu. D'accord. Bon. Donc, avec la diversité des métiers que vous avez aussi, certains ont continué donc complètement leur activité, même de façon de télétravail ou autre, mais d'autres aussi ont dû être mis en chômage. Est-ce que dans cette étape de confinement, vous avez utilisé tous les systèmes, les dispositifs qui étaient mis à disposition des entreprises et comment ça s'est passé ? Je vais vous raconter ma première semaine. Je pense que ça répondra à votre question. Ma première semaine, je crois que j'ai fait des demandes de création de compte. Donc, il y a plusieurs sociétés, juridiquement, il y a plusieurs sociétés sur site. Et je crois que j'ai dû faire au moins une bonne centaine de mails et de demandes de connexion sur le site de l'activité partielle qui, au départ, ne fonctionnait pas du tout. Mais du tout. Quand je dis qu'il était bloqué, je ne pouvais rien faire. Donc, on a réussi à faire nos demandes préalables d'indemnisation pour l'activité partielle la quatrième semaine. Et j'ai envoyé pour une des sociétés, donc juste pour vous donner un exemple, pour une des sociétés, la dernière demande préalable a été envoyée la semaine dernière, juste avant la date limite, le 28, parce que le site a été bloqué, parce qu'on n'y arrivait pas. Donc, gros, gros bug. Et puis, on a essayé de toutes parts, toute l'équipe, se connecter alternativement pour essayer d'avoir cette autorisation pour l'activité partielle. D'autre part, nous avions demandé le report des charges, ce qui était possible de faire. Pour la partie restauration, donc ça, c'est hôtellerie, ça, c'est une autre histoire et c'est encore en cours. On n'a pas toutes les informations, mais très probablement, on va pouvoir bénéficier d'une exonération. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas eu la confirmation, donc c'est encore en cours. Ce qui a été vraiment, pas difficile, mais complexe à gérer, c'était cette inflation de textes, de changement, de règlement, de réglementation, d'ordonnance, de rétro-pédalage. Ça, ça a été vraiment difficile à gérer parce que, bien sûr, après toutes les réglementations, tout ce qui nous vient par les autorités, il y a tous les conseils, tous les cabinets d'avocats qui font des billets sociaux, des billets d'information, donc tout lire et tout. Ça a été assez complexe à assimiler, oui. Bon, donc on est dans cette phase un peu, j'allais dire, terminale de tous ces problèmes de confinement. On va peut-être démarrer le 11 mai avec le déconfinement. Comment aujourd'hui, vous avez l'idée de l'organiser ? Parce qu'entre les cours de formation, les élèves qui doivent arriver, plus les restaurants, plus toutes les activités sportives, comment vous allez vous organiser dans cette complexité-là, aujourd'hui, si on démarre le 11 mai ? Alors, si on démarre le 11 mai, vous dites bien si. Parce que nous sommes soumis à une réglementation et nous devons avoir les autorisations nécessaires pour ouvrir, pour toutes les activités. Donc, sur site, juste pour vous donner quelques exemples. Donc, on a de la restauration qui est interdite jusqu'à... Donc, on ne sait pas. On verra fin mai. Deuxièmement, il y a de l'hôtellerie. Un hôtel, bon, pour qu'il fonctionne avec 100 restaurants. Voilà. Et on est dans le fou. Donc, pour l'instant, l'hôtel, on le laisse de côté. Troisièmement, on a du sport. Bon, on est en plein dedans. Est-ce qu'on peut faire du sport ? Eh bien, oui, mais... Je reviens là-dessus. Il y a de l'enseignement et donc, on a deux problématiques. On a des élèves qui sont éloignés. Est-ce qu'ils vont pouvoir voyager ? Et si oui, est-ce qu'ils souhaiteront réintégrer l'école physiquement et ils voudront continuer à distance ? Donc voilà, il y a toutes ces problématiques qui aujourd'hui... Et puis bon, pour les fonctions qui sont à l'académie, donc les fonctions en support comme moi et le staff, nous, on va pouvoir suivre les recommandations du gouvernement et continuer à faciliter, à continuer en télétravail. Mais si on peut faire du sport, par exemple le tennis, on pourra a priori, à partir du 11 mai, vous, Pierre et moi, aller jouer au tennis sur un cours à l'académie. Sauf que pour avoir accès à un cours, il faudrait que quelqu'un nous donne un badge pour qu'on puisse l'ouvrir. Donc, il faut avoir quelqu'un à l'accueil et cette personne à l'accueil doit venir travailler. Donc, elle ne peut pas faire du télétravail. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont en train d'être ajustés en fonction des décisions qui sont prises. Donc, pas plus tard qu'hier soir, nous avons eu une réunion avec la direction et les autres chefs de service. On en aura une autre aujourd'hui parce qu'on suit en temps réel toutes les recommandations et les autorisations dont on a besoin. Parce qu'il y a aussi des autorisations sanitaires, par exemple, pour un internat ou pour une école. Le rectorat aussi et ses recommandations entrent en jeu. Voilà, donc on est encore en cours d'ajustement. Je pense que la première semaine, on va apprendre en marchant comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et que les choses devraient se cristalliser de plus en plus dans les prochaines semaines à venir. Donc aujourd'hui, pour nous, la priorité, ce sont nos élèves et nos joueurs. Donc, pour l'instant, on sait qu'on peut jouer au tennis. Reste à définir comment le faire de manière sécurisée pour tous et en respectant toutes les indications et recommandations des autorités. En tant que DRH, vous avez une complexité supplémentaire. C'est que vous avez en fait à gérer une population qui est très variée. Vous avez des salariés, vous avez des sous-traitants et autres. Comment vous avez appréhendé ces différentes situations ? Alors, moi, je me suis appuyée sur mes collègues. C'est sur ma direction. On a fait le point sur les équipes qui doivent être mises en place. Donc, sur les fonctions support qui peuvent travailler à distance, on continue à travailler à distance. Le responsable du club de sport, donc qui va donner les fameux badges d'accès aux cours de tennis, si on ouvre les cours de tennis, va mettre, donc on va faire un planning alléger, peut-être avec des horaires réduits. Et on va mettre deux, trois personnes à l'accueil en respectant toutes les recommandations et tout ce qu'il faut faire. Pour les enseignants, donc les enseignants et les élèves, eh bien, c'est en cours. On continue pour l'instant les cours à distance et puis on verra, il y a un sondage qui a été envoyé aux parents et aux élèves pour leur demander si nous sommes autorisés à ouvrir physiquement. Est-ce que eux, ils veulent intégrer physiquement ? Donc voilà, parce qu'il y a ces deux questions qui se posent. Et donc, on ajustera, c'est du, je dirais pas de l'heure à l'heure, mais d'une journée sur l'autre, oui. Et puis, on a aussi les prestataires qui doivent, par exemple, si on ouvre à vous, Pierre et moi, avant de décider que la semaine prochaine, nous allions jouer au tennis, eh bien, il faut que les cours de tennis soient en état pour les recevoir. Donc, voilà. Donc là, on a des prestataires qui s'occupent de la terre battue, qui vont tasser les terrains, qui vont, eux, ils travaillent de manière indépendante. Donc, on leur dira, voilà, les cours XXX, il faut les préparer. Et le service technique, donc le directeur technique du site, est en train d'organiser le retour de tous les techniciens pour que l'on puisse installer toutes les mesures barrières, les plexiglas, là où il sera nécessaire. Et voilà. Donc, mettre en place toutes les mesures qui nous sont, un, recommandées, et deux, qui nous paraissent de bon sens pour que tout reprenne progressivement et en sécurité pour tout le monde. Donc, vous prévoyez, comme toutes les entreprises, le nettoyage complet des locaux, les désinfections des locaux, vous avez tous les masques possibles, nécessaires, et... C'est en cours. D'accord. Voilà, c'est la réponse, c'est la réponse du jour, c'est en cours. D'accord. Les masques, nous ne les... Elles sont en cours d'approvisionnement, donc on a pu les commander, on a pu... Le gel, le gel hydroalcoolique est en cours. Et puis, on a la chance, sur place, parce qu'on a un centre médico-sportif à l'académie, on a la chance d'avoir un médecin qui nous accompagne dans toutes ces démarches et dans toute cette réflexion sanitaire. Et bien, ce médecin, donc déjà, on sait qu'on a pu commander notre gel hydroalcoolique, nos masques et tout ce qu'il faut, mais aussi dans le, par exemple, le fléchage des sens d'entrée, de sortie, pour que les gens ne se croisent, qu'ils se croisent très peu ou à distance. Voilà. Donc, il y a quand même un groupe de personnes qui travaille là-dessus. Parce que si un jour, nos adhérents de la salle de sport veulent venir, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir, par exemple, on ne peut pas ouvrir les vestiaires parce qu'il y a la proximité, parce que voilà. Donc, on cherche des solutions et ça viendra certainement. Et puis, je pense que les autorités vont nous apporter, les jours à venir, de plus en plus de précisions au fur et à mesure que le déconfinement se fera. D'accord. Il y a effectivement, au niveau de la directe, on a des, au fur et à mesure, arrivent des fiches, ce qu'on appelle des fiches métiers, sur lesquelles il y a toutes les précommandations. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez utilisé ? Alors, oui. Oui, oui, oui. Donc, notamment sur la partie que l'on a utilisée, c'est la partie réception. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où on serait le plus impacté. C'est le personnel d'accueil et de réception qui est en contact avec tout le monde. Et les autres fiches, eh bien, soit je n'ai pas trouvé réponse à tout, mais ce n'est pas grave parce qu'on va les trouver ensemble. Donc, on va les trouver ensemble. Donc, finalement, vous êtes dans une logique de travail très collaboratif avec à la fois les personnes qui travaillent pour vous, vos partenaires et autres. Complètement. Pour respecter la totalité des règles qui seront mises en place lors du confinement. Complètement. Et moi, je peux avoir des idées claires ou un peu claires parce que je lis des textes et parce que je suis attentive et parce que j'échange avec du conseil et j'échange avec vous déjà. Et moi, je peux avoir mes idées, mais je n'ai peut-être pas tous les détails que un des coachs pourrait me soumettre ou un responsable sportif ou un professeur d'école ou un encadrant d'interna. Donc, moi, personnellement, je reste à l'écoute et tous mes collègues font pareil parce que c'est ensemble qu'on arrive à fonctionner et qu'on fonctionne très bien. Mais si on nous prend de manière individuelle, on n'a pas toutes les informations, donc on ne peut pas avoir des réponses pertinentes à toutes les situations. Donc, moi, sans savoir que, je ne sais pas, pour faire du sport, les enfants ont besoin d'avoir un coach sur le cours et qu'il se mettra entre les deux et qu'il leur dira envoyer à gauche et envoyer à droite. Moi, je ne sais pas ce que je vais demander en termes de sécurité à ce coach. Je ne sais pas encore sur quoi il va être formé tant que je n'ai pas la réponse de mon collègue qui est le responsable sportif. Oui, parce que finalement, il y a une interaction extrêmement importante entre les différents corps de métier que vous avez. Il y a les enseignants, il y a les sportifs, il y a des kinés, il y a les médecins, etc. Tous ceux qui s'occupent aussi du site. Et donc, toutes ces interactions, à un moment donné, les individus sont obligés de se rencontrer. Donc, vous allez mettre des règles en place. Oui, on va mettre des règles en place. Elles existent déjà. Il y a des protocoles qui sont en place. Par exemple, pour les soins, pour les... Je vais vous donner un exemple. Donc, un joueur, donc un élève va à l'école le matin et l'après-midi fait son cours de tennis ou de préparation sportive. Il a une toute petite entorse. Il se fait une toute petite entorse. Ce sont des choses qui arrivent, donc qui sont dans le quotidien de nos joueurs. Eh bien, le coach va appeler le kiné. Il va être accompagné au centre médical. Le kiné va le consulter. Il va nous préconiser deux, trois bains froids et d'aller voir le médecin pour faire une IRM pour s'assurer que tout va bien. Bon, très bien. Dans tout ça, il y a le coach qui intervient, l'infirmière, le médecin, le kiné. Il y a aussi l'encadrement d'internat qui va conduire le jeune au centre d'IRM le plus proche. Donc, voilà, il y a vraiment un écosystème. Juste pour une toute petite entorse, il y a plein de gens qui interviennent. Donc, c'est un tout qui fonctionne de manière très fluide parce qu'autrement, on ne peut pas le faire. Ça ne peut pas être fait autrement. Et avec des relations de proximité, donc. Avec des relations de proximité, oui. Donc, du coup, si prochainement, on aura nos académiciens qui vont revenir et qui, je ne l'espère pas et je ne le souhaite pas, mais s'ils ont un bobo, il faudra peut-être les faire voir des médecins. Donc, il faudra mettre en place des gestes barrières, des organisations de travail et de process et de procédures que l'on va affiner en fonction des besoins et de la situation qui se présentera. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse. On n'a pas toutes les réponses. Voilà. On va se fier beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce qu'on avait l'habitude de faire avant parce qu'on sait ce qu'on fait avant et on sait comment est la procédure, quel est le process à suivre. Mais à ça, on va rajouter les quelques contraintes supplémentaires que l'on a aujourd'hui à cause de cette épidémie et de cette situation. Dans tout ce que vous mettez en place, en tous les cas, vous prévoyez de mettre en place au niveau de la réalisation de ces changements organisationnels, qu'est-ce qui vous a paru dans un premier temps le plus complexe ? Moi, je pense que ce qui a été complexe, c'était de vite répondre aux besoins de tout le monde et de dire, oui, ok, la communication, ok, ils vont travailler ces deux jours-là, aujourd'hui, on va s'occuper des élèves. Donc, c'était vraiment d'être, moi, je suis très admirative de ma direction qui est un chef d'orchestre, mais alors, j'ai jamais vu ça. Parce que jongler avec tous ces éléments n'a pas été simple. Mais renvoyer ce lundi-là et dire aux gens, rentrez chez vous et on vous tient au courant, ça a été vraiment assez complexe à gérer, oui. Ça a été complexe à gérer parce qu'on n'avait pas beaucoup de réponses et on ne savait pas comment les choses allaient se passer. Et on leur a dit, on vous tient au courant. Or, ça peut être assez angoissant, de mon point de vue. Rentrez chez vous et on vous dira plus tard. Ça peut être assez angoissant, oui. Alors, justement, ça s'est plutôt bien passé, apparemment, par rapport à ce moment-là. Si par mégarde ou par malheureux rencontre de la situation, on est obligé, après le démarrage, de refaire un confinement. Comment vous pensez maintenant réaliser ce reconfinement, s'il y en a un ? Ce que je n'espère pas, bien sûr. Nous espérons tous ne pas repasser par là. Mais, comme tout le monde, je pense que vous êtes dans la même situation, c'est qu'on a l'avantage aujourd'hui de l'avoir déjà fait. Et on a l'avantage d'avoir des gens en face de nous qui sont déjà sensibilisés à cette crise sanitaire, aux fameux gestes barrières, à la distance physique. On a déjà l'avantage que les gens, en étant déjà sensibilisés, ils sont beaucoup plus à l'écoute, premièrement. Et on a l'avantage de l'avoir déjà fait. Et donc, on pourra plus aisément l'expliquer. Voilà, les autorités nous l'imposent. Rentrez chez vous. On refait un 16 mars. Et cette fois-ci, ça ira plus vite parce qu'on a déjà des outils pour communiquer avec vous. Parce qu'on a déjà le site de l'activité partielle qui fonctionne. Parce qu'on a déjà la plateforme d'enseignement pour les enfants. Parce qu'on sait qu'il y a Zoom. Et on sait qu'on peut organiser une réunion vidéo. Donc voilà, ça va être plus fluide, mais en tout cas plus rapide que ce que l'a été au tout départ. Parce que maintenant, on a des outils que l'on connaît et que le 16 mars, on ne connaissait pas forcément. On ne savait pas tout de suite comment on s'appuyait dessus. Mais maintenant, tous ces outils existent. Et c'est déjà dans la conscience des gens que c'est important de jouer le jeu pour qu'on soit tous en sécurité. Avant de passer sur la dernière étape qui est le après, bien évidemment. Il y a quelques questions peut-être, Marie ? Oui, alors on vous demande combien de salariés en tout au sein de l'Homoratoglu Resort ? Travail sur site ? Alors, il y a 160 salariés sur site au Moratoglu Resort. Un petit peu plus ou moins un. Et puis l'été, ça peut monter jusqu'à 220. Je ne compte pas là-dedans tous les prestataires de services. D'accord ? Donc, il y a des gens qui travaillent en prestation de services ou qui sont en contrat ponctuel ou permanent. Mais la moyenne, c'est 160 salariés. Oui. Merci. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez eu des salariés atteints par le Covid ? Non. Non. Il n'y a pas eu de salariés atteints par le Covid. Ni des salariés, ni des élèves. Non. D'accord. On a eu de la chance parce qu'à l'internat, on en entendait déjà parler en janvier, en février. On entendait déjà parler de cette maladie, de cette crise qui allait peut-être nous toucher parce que n'oubliez pas que nos joueurs voyagent partout dans le monde. Donc, quand c'est arrivé en France, nos joueurs, ils avaient déjà joué peut-être en Asie, en Amérique. Ils avaient déjà pris des avions. Donc, ils auraient été susceptibles d'être contaminés. Donc, on aurait pu être touchés. Bon, on a eu de la chance. On ne l'a pas été. Mais on a eu aussi des médecins et l'infirmière qui ont surveillé vraiment de près nos joueurs. Il y a eu un protocole sanitaire qui avait été mis en place assez rapidement. De mémoire, c'était au mois de janvier qui surveillait les enfants. Oui, tous les jours. Donc, on a été bien. Il y a une autre question. Est-ce que vous allez vérifier, est-ce que vous allez faire des tests de température de vos salariés, comme on peut voir ? Ou des académiciens aussi. Oui, non, pas ce sujet. Parce qu'on se confronte à deux points. Premier point, c'est est-ce qu'on a le droit d'un point de vue légal ? Que dit la pile ? Et deuxième point, est-ce que... Qu'est-ce qu'on va faire si quelqu'un a 38,5 de fièvre ? Bon, nous, pour être tout à fait transparente, avant le confinement, nous, pour les adhérents du country club, quand les gens arrivaient, c'est un établissement recevant du public où il y a beaucoup de monde qui vient, qui sort, qui vient. Donc, on a été exposé. Donc, nous, on a proposé à toutes les personnes qui entraient dans le bâtiment de l'académie, voilà, par mesure de sécurité, on vous propose de prendre la température. Si vous dépassez 38, soit vous rentrez chez vous et voilà, mais on n'a pas interdit l'accès. Donc, c'est un sujet assez particulier. Je suis partagée. Je serais plus partisane du bon sens et dire, faisons-le si la personne est d'accord. Parce que c'est pour son bien et pour le bien-être de tous. Mais voilà, si la personne a 38 parce que dehors, il fait beau, ce n'est pas un indicateur. Et si elle a 38, qu'est-ce qu'on fait ? On est interdit l'accès ? Voilà, donc, c'est... Moi, je serais plutôt partisane de le faire. Après, je vais en discuter avec le reste de mes collègues. Et puis, certainement, on me conseille. Mais moi, personnellement, si je vais quelque part et qu'on me dit, Madame, par mesure de sécurité, je vous propose de prendre votre température, je suis certaine que je ne dirai pas non. D'accord, merci. On a une autre question. Peut-être qu'après, on pourra passer à un autre sujet. Donc, on vous demande s'il est possible de limiter l'accès à la salle de sport à quelques personnes, comme pour les cours, afin de garder, en fait, la distanciation physique. Tout est possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher des solutions parce que nous savons que nos adhérents au Country Club voudront reprendre le sport vis-à-vis. Mais il faut le faire en sécurité pour tous. Donc, on est en train d'étudier le sujet. En sachant que, bon, on est arrivé au beau jour. En sachant qu'on a des belles terrasses à l'extérieur. Je ne sais pas encore si et comment on va ouvrir. Mais oui, si on ouvre, on fera tout pour que les distances soient respectées. pour que les gens soient en sécurité, qu'ils puissent pratiquer leur sport, mais qu'ils ne soient pas exposés. qu'ils ne soient pas exposés. Alors, on passe sur l'après, puisqu'on va redémarrer l'activité à l'Académie. On a entendu parler de l'organisation d'un tournoi. Oui. Très prochainement, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et voir un peu comment ça va s'organiser ? Alors, moi, je vais me revenir sur... Il y a eu un communiqué de presse qui est sorti et que quelques journaux ont repris. L'UTS, donc l'Ultimate Tennis Showdown, c'est une idée qui a surgi lors de ce confinement. Et je pense qu'elle a surgi. Je ne veux pas m'avancer. Patrick me confirmera ça. Je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui. Mais je pense que l'idée était venue pendant le confinement parce que tout le circuit professionnel avait été stoppé net et qu'il n'y avait plus aucun tournoi et que les joueurs de tennis, tout comme les amoureux du tennis, n'avaient plus du tennis live. Il n'y avait plus d'événements à suivre. Et on ne sait toujours pas quand le circuit va pouvoir reprendre. Et donc, comme on est beaucoup, beaucoup de femmes de tennis dans ce monde et qu'on aime les événements sportifs live, eh bien, l'UTS a pour but de réinventer un peu la façon dont le tennis est consommé et regardé. Et l'idée, c'était de créer un tournoi à huis clos qui se déroulera à l'académie entre plusieurs joueurs professionnels et qui sera diffusé, mais à la différence des tournois que l'on a l'habitude de suivre. C'est que les spectateurs pourront intervenir et interagir avec les joueurs, avec leur coach. Il y aura du coaching sur le cours, ce qu'on n'a pas d'habitude de voir dans le tennis professionnel aujourd'hui, sauf pour les femmes et pour quelques tournois. Les joueurs, ils seront libres de s'exprimer, ce qu'aujourd'hui, dans un tennis très codifié, ils ne peuvent pas toujours faire. Mais voilà, c'est un des événements, vous voyez, qui va être adapté aux conditions actuelles. On a déjà eu, pour ceux qui travaillent sur Sofia, ils ont peut-être eu l'occasion de venir lors des tournois qu'on a déjà organisés à l'académie. Mais celui-là, il va être filmé, transmis live et on pourra intervenir en live. Super, donc une nouvelle organisation des tournois. Voilà, tout à fait. Super. Et alors, justement, est-ce que dans les organisations de façon de travailler, est-ce que le confinement vous dirige déjà vers une réorganisation de certaines activités ? Est-ce que ça a été une source ou un puits de nouvelles manières de travailler ? Ah oui, 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 mais je pense que nous sommes tous, au-delà du fait qu'à l'académie, la façon de travailler est un peu différente des autres sociétés qui sont plus classiques, si je peux dire ça comme ça, on sera tous touchés, vous et nous. Alors, nous, à l'académie, on préconise de continuer un télétravail là où c'est possible. On préconise, si possible, de faire du sport en respectant, mais donc du coup, il va falloir faire appel à notre service technique et aux prestataires de nettoyage pour désinfecter. Ça prendra certainement plus de temps, donc on aura peut-être la possibilité de recevoir à d'autres créneaux. Tout se met en place. Par exemple, est-ce que les élèves vont revenir en cours physique ou est-ce qu'ils vont continuer leur année scolaire à distance, ce qui va impacter directement le mode de travail de nos enseignants. Donc, tout est encore ouvert et est en cours d'être mis en place parce qu'on est encore en attente de précision de l'administration et des autorités quant aux autorisations de fonctionnement divers et variées. Mais on va certainement s'organiser parce qu'on ne peut pas faire autrement. Oui, on a effectivement tellement de changements qui apparaissent là et encore des règles qui vont arriver par la suite. c'est vraiment s'organiser dans cet environnement changeant. On va peut-être laisser le temps s'il y a des questions parmi les auditeurs. Alors, je n'en ai pas vu là depuis la dernière session questions-réponses. Ou quelqu'un qui aimerait intervenir ou commenter. On va voir, mais pour l'instant, plus de questions. Alors, on approche de la clôture de toute façon de notre entretien, Anka. vous-même, comment vous avez vécu personnellement ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été remises en question par rapport à vos certitudes ou la façon que vous aviez l'habitude de fonctionner ? Oui. Oui, oui, oui. Et bien, la première, alors je ne vous cache pas que la première semaine, je n'ai pas beaucoup eu le temps de cogiter ou de réfléchir ou de me sentir, d'avoir le temps de beaucoup. Je me suis énormément appuyée sur mon premier cercle qui sont les chefs de service et ma direction. et on a vraiment senti, bon, après, c'est particulier, c'est une culture d'entreprise qui est comme ça. Donc, nous, on est vraiment une équipe, on est en mode collaboratif et on fonctionne très bien ensemble. Et s'il y en a un qui a un coup de mou, il y a les deux autres qui le soulèvent. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup appuyée la première semaine sur mes collègues. La deuxième semaine, on commençait à y voir plus clair. Moi, dans ce que je devais faire d'un point de vue administratif et tout le monde a adapté, donc chaque chef de service a adapté, mais c'était après l'urgence, après avoir rapatrié les enfants, après avoir demandé les aides, après avoir demandé le report des charges. Après, voilà. La deuxième semaine, on s'est un petit peu plus posé et on a eu le temps de se poser des questions, de s'interroger, d'échanger. Attends, j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà. Et moi, personnellement, j'ai essayé de ne pas trop changer mon mode de fonctionnement, ce qui veut dire que le matin, j'étais devant mon ordinateur avec mon téléphone à proximité, qu'entre midi et deux, je prenais une pause pour déjeuner. Et mon mode de... J'ai essayé d'avoir une vie professionnellement aussi normale que possible. des circonstances. Et surtout, répondre... J'ai eu beaucoup, beaucoup de questions de la part des collègues, des salariés, des collaborateurs qui s'interrogeaient. Ouh là là, qu'est-ce qu'on va devenir ? Comment ça marche, l'activité partielle ? Comment... Voilà. Donc, on a essayé d'apporter des réponses simples et compréhensibles. Donc, moi, mon quotidien était juste bouleversé par le fait que... Et ça me manque, très honnêtement, par le fait que je suis toute seule devant mon ordi et que je ne vois plus mes collègues et qu'on n'interagissait plus et qu'on ne voit plus... On n'entend plus la petite balle jaune. Et voilà. Ça, ça a été... Ça a été le gros changement. Mais sinon... Sinon, j'ai continué à travailler normalement, sans interaction physique. On a quelques questions qui sont arrivées. On vous demande quel soutien de la puissance publique, quel climat social, quelle demande des salariés ? Quelle aide de la puissance publique ? Eh bien, le dispositif d'activité partielle, le report des charges et nous avons également fait des demandes auprès de nos banques pour un soutien financier parce qu'un tel complexe a nécessité des investissements très importants. Donc, du coup, il y a quand même des prêts à rembourser ou voilà. Donc, financièrement, ça, c'est le département finance qui gère ça. Moi, en ce qui me concerne d'un point de vue RH, donc, on est resté juste l'activité partielle, le report des charges. Quant aux salariés, eh bien, il y en a 160. Si je reçois 160 mails par jour, eh bien, je vais répondre. Je vais essayer de répondre. Ça va prendre plus de temps mais on a communiqué avec le chef de service. On a toujours donné des informations et eux, ils ont servi de relais de communication plus loin. Et si jamais, malgré la communication qui n'a pas été claire par le chef de service, les questions remontent et puis on apporte la réponse aussi précisément qu'on puisse apporter. Après, on n'a pas toutes les réponses. On le dit, voilà, je ne sais pas, je me renseigne, je reviens vers toi. Très simplement. Ok, merci. Alors, je vais me faire le relais de Christine qui a écrit quelques commentaires que vous n'avez certainement pas eu le temps de lire pendant le séminaire. Donc, Christine dit, j'ai beaucoup apprécié la prise de température avant la fermeture. Vous étiez un des rares établissements à le faire, bravo. Et les cours en ligne des coachs M, alors je ne sais pas ce que c'est, nous ont bien aidé. Félicitations pour leur professionnalisme. les coachs M, c'est les coachs Mouradoglou. Parfait. C'est du code. Voilà, donc ça, c'est les commentaires. Mais on approche de la fin. Est-ce que vous avez des recommandations que vous pourriez donner à des personnes qui se trouveraient dans la même situation de ce que vous avez vécu un petit peu ? Alors des recommandations, je ne suis pas certaine d'être vraiment, je n'ai pas la prétention de donner des recommandations, mais moi je vais vous dire ce que moi personnellement je pense et comment on fonctionne. On se fie à toutes les instructions qui nous sont données par les autorités, premièrement. Deuxièmement, il faut juste faire preuve de beaucoup de bon sens et être souple et agile. Bon sens, oui, jusqu'à la crise Covid-19, eh bien on avait l'habitude de s'embrasser, de se faire des bisous, de se serrer la main. Aujourd'hui, il est de bon sens de ne pas le faire. Donc voilà, on ne le fait pas, on le fera plus tard. Être souple et agile, je pense qu'on le vit, là je le vis tous les jours parce que la situation change du matin au soir et donc du coup, si ce matin, on avait décidé qu'on continuerait le télétravail, peut-être que demain, les autorités nous diront finalement, on pouvait retourner, eh bien, on sera souple et agile et on y retournera. Donc voilà, moi je pense qu'il faut être suffisamment ouvert ces temps-ci et accepter que les choses peuvent changer par rapport à ce matin tout simplement et que voilà, c'est pour le bien-être de tous et pour notre sécurité à tous. Donc s'adapter, ne pas rester bourné sur des idées fixes tout en respectant les règles du jeu. alors après, voilà. Super, on a encore 5 minutes, si dans l'auditoire il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est l'occasion d'échanger. Non ? Bon. Je pense que les gens m'ont posé pas mal de questions, peut-être que on en aura d'autres mais je ne suis pas sûre. C'est vrai qu'on arrive à la fin. On va clôturer. On va clôturer. Anka, merci, merci infiniment pour vous être prêté à ce jeu et avoir échangé votre expérience et nous apporter aussi l'éclairage de la complexité de l'entreprise parce que c'est une entreprise dans laquelle vous travaillez. On va attendre avec beaucoup d'impatience l'ouverture du tournoi et puis certains pensent que le tennis est un sport qui va pouvoir se pratiquer avec les règles que vous avez mises en place quand même et ça c'est reprise du sport, c'est pas mal. Oui, nous sommes confiants et c'est ce qu'on souhaite. Ce lieu est un c'est voulu donc à sa construction c'est voulu être un lieu d'ouverture, d'accueil pour tous les pour tous ceux qui aiment le sport et donc il nous tarde un mois aussi de le retrouver dans des conditions dans des conditions de sécurité acceptables certainement pas comme c'était avant mais retrouver les cours de tennis les joueurs les adhérents voilà c'est vraiment très important donc je pense que c'est pour bientôt voilà en tout cas progressivement puis je vous invite tous à venir petit à petit progressivement découvrir les lieux si vous ne les connaissez pas et puis vous verrez c'est vraiment exceptionnel et la piscine en forme de raquette et la piscine en forme de raquette mais ça c'est le clin d'œil c'est le clin d'œil de la raison merci à vous de m'avoir de m'avoir invité de m'avoir accueillie et d'avoir permis de partager avec vous cette expérience qui n'est pas dans les livres non et que je n'ai pas appris à l'école et que je n'ai pas appris dans mes précédents d'entreprise mais voilà je suis beaucoup plus riche d'expérience aujourd'hui et bon voilà c'est unique mais j'ai appris beaucoup voilà et c'est aussi l'intérêt de cette livre antenne c'est cet échange par rapport à des situations qu'on n'a jamais vécues ou qu'on vit tous de façon complètement différente merci encore Anka merci à vous je laisse oui Elisabeth je te laisse clôturer bien merci Anka pour ce partage et d'expérience une expérience riche on l'a dit au départ on l'avait envisagé quand on l'a préparé mais véritablement là on est scotché parce que véritablement ça a été quelque chose justement il a fallu jongler c'était du sport j'imagine bien que c'était vraiment du sport voilà c'est ça on est bon au sport on est les meilleurs voilà en tout cas mille merci merci j'avais encore un petit mot peut-être à ajouter puisque nos séances libre antenne nous les faisons pour le moment chaque semaine et donc le 13 mai donc mercredi prochain nous envisageons une nouvelle séance qui qui touchera cette fois aux équipes puisque la la reprise commence elle va progressivement s'opérer et là on va se poser la question va se poser la question de la reconstruction de l'équipe tout ou partie puisqu'une partie vous l'avez évoqué en cas sera sur place l'autre pas il y a encore une fois tout à inventer donc nous allons nous allons travailler sur ce sujet là la prochaine fois voilà sur la cohésion des équipes c'est ça reconstruction cohésion d'équipe merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite je vous souhaite de reprendre dans les meilleures conditions et de d'apprendre vite et de de trouver toujours de les meilleures solutions et de de garder de garder la pêche et de de se dire qu'il y a des beaux temps qui et des beaux jours qui nous attendent merci et au 13 mai alors pour ceux qui veulent nous suivre encore merci au revoir au revoir au revoir au revoir bon je vous quitte oui ou alors vous voulez qu'on reste encore quelques minutes ou non oui si c'est possible si vous avez quelques minutes oui on attend que les auditeurs on a Catherine encore en ligne oui elle reste avec nous elle reste elle reste avec nous Catherine et il y a Isabelle aussi pour la prochaine Librentagne très bien super je les mets en vidéo oui aussi c'est possible maintenant que tu jongles avec cet outil génial voilà hop merci Marie Catherine alors Catherine pourquoi elle ne passe pas on peut faire Catherine si tu nous entends sors de l'écran il y a un bug je pense parce que ça ne veut pas elle peut se reconnecter peut-être je vais juste lui permettre de parler on ne la verra pas d'accord bonjour 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 bon Anka merci vraiment beaucoup parce que c'était c'était une belle histoire on voyait un peu les choses se passer oui c'est ce qui rend c'est ce qui a rendu moi je me dis mais franchement j'ai beaucoup beaucoup de chance parce que j'ai vécu des choses extraordinaires extraordinaire et si le premier jour je me suis dit oula là comment je vais faire mais pendant six semaines ou huit semaines ou deux mois ou un mois et bien là aujourd'hui je me dis mais on a tenu huit semaines huit semaines vous entendez vous compte et c'était hier c'était hier le 16 mars c'était hier exactement c'est un peu cette notion du temps qui nous enfin en tous les cas aussi personnellement qui me défasse un peu on a l'impression qu'on a du temps beaucoup de choses beaucoup de choses possibles et quand on regarde en arrière on se dit tiens ça fait déjà huit semaines bon voilà et puis on a appris moi j'ai appris énormément et contrairement à ce que je craignais au départ un éloignement l'éloignement physique des équipes surtout du premier siècle ceux que j'ai l'habitude de travailler avec j'avais peur qu'on soit isolé et en réalité ça nous a encore plus rapproché qu'avant parce qu'on se disait aussi oui ça nous a encore plus rapproché et ça a facilité encore plus l'échange et puis je trouve que ça a renforcé aussi le travail d'équipe c'est vrai que c'était très intéressant oui voilà merci beaucoup nous on va essayer de reprendre la nuit on prend le temps pour faire les choses correctement on est encore en attente de trois réponses des autorités des parents de tout ça mais a priori les choses vont se mettre petit à petit en place dans les prochaines semaines et puis on va retrouver l'académie comme on la connaissait avant et voilà on est tous contents d'y retourner super bon courage pour la suite merci beaucoup en cas on a quelques retours là des participants merci déjà bravo je fais défiler merci bravo bravo merci bravo merci ben voilà donc c'est bravo merci et il n'y a pas il n'y a pas eu de retour négatif on a vraiment on a vraiment une très belle équipe là-bas on n'aurait pas pu je pense que sans les alors Pierre le sait Jean-Claude le sait mais les autres ne le savent pas nous sommes tous des anciens sportifs donc il y a peut-être 5% du staff de l'académie qui n'a jamais fait du sport mais on est tous des anciens sportifs donc on est un peu câblés pareil donc du coup on a un peu les mêmes réflexes et on sait que on sait qu'on fonctionne bien ensemble donc c'est grâce à eux que tout fonctionne et on ne fait rien tout seul on s'en rend de plus en plus compte que tout seul c'est très compliqué oui et un dernier comment